hello donc on se retrouve pour tester mes petites nouveautés donc ce ne sont pas des nouveautés qui viennent de sortir ce sont des nouveautés que je viens d'acheter si vous n'avez pas vu le hall de ces achats ils n'y sont pas tous mais je vous mets juste ici donc voilà il ya pas mal à tester je vous montre la palette et donc on va tester tout ça donc en fait dans tout ce que j'ai il n'y a que bronzer blush et anti cernes que je n'ai pas acheté moi donc là j'ai déjà mis mon spritz spritz hydratant de chez essence d'ailleurs je viens de finir c'est celui-ci le hd hydra primer spray with coconut produit il sent pas du tout bon la noix de coco il pue il y en a un qui t'exonne donc voilà roberto est toujours là et j'ai ici aussi des traces puisque j'ai remis un petit peu de produit pour cacher mes racines de le match code et plus j'utilise plus ça me gratte la tête à mort et je me fais carrément des des croutinettes dégueulasses en bref donc on va commencer tout fait donc pour commencer j'ai donc acheté la base le ou boosting plus pour minimising de chez essence donc c'est à l'argile rose comme vous l'a dit dans le swatch elle est vraiment de l'ouïe je sais pas du tout ce que si j'ai aimé est ce que ça va se donner donc j'ai essayé de vous montrer peut-être étaler un chouïa donc voilà quoi si 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 glouin mais bon on va l'essayer je vais pas en mettre de trop non plus pour pas ressembler un vampire de toilette un son bon très fort par contre elle est très parfumé allez c'est parti alors j'ai dit que j'avais pas en mettre de trop mais on croit quand même trop alors c'est élimine la face il n'y a pas de doute j'en ai dit beaucoup trop alors ils disent qu'elle a un effet pour minimiser mon cul par contre effet glowy il est là il n'y a pas de doute je glouin je glouin je glouin je glouin le parfum est vraiment très fort si vous aimez pas les produits parfumé c'est celui là n'est pas pour vous voilà alors on va laisser pénétrer on va voir ce que c'est donc à cause de salomé je me suis dit j'ai quand même testé ce fond de teint donc c'est le conceal and define de chez révolution moi j'ai pris en teinte f3 je pense que ça peut être pas mal comme comme teinte maintenant on va voir ce que ça donne parce que c'est des fonds de teint très courants c'est pas genre de fontain que j'utilise en règle générale et pour les appliquer j'ai commandé ça donc on se demande pas à cause de qui c'est encore à cause de marion caméléon maintenant vous savez que j'aime trouver des produits qui sont très comparables à des produits chers et qui ne sont pas chers des bons du coi et paraît-il que ce sont des très bon du pouvoir meilleurs que les beauty blender à part la ville technique j'en avais pas trouvé des assez souple ce qu'il ya c'est que les techniques elle est pas chère d'accord mais j'aime pas la forme donc c'est un peu compliqué donc là vous avez trois tailles dedans un vous avez la grosse et les moyennes et la petite donc comment je vais juste humidifier la grosse et la petite la moyenne se fait la main et j'en reviens tout suite donc elles ont pas mal gonflé et elles sont super souples et super douce quoi je sens que j'ai bien mis donc si j'aime bien je te recommanderais un stock parce que d'un vrai que je voulais commander elle était en rupture de soi on fait pas attention les cheveux ils sont dégueulasses et j'ai mes repousses mais je vais chez le coiffeur demain pour moi vous vous l'aurez déjà vu sur instagram si vous suivez sur instagram alors ça quand même la base a quand même un tout petit effet foot homme pour je ne sais pas trop sans donc quoi alors on va passer au fanta j'ai quand même secoué un chouïa et donc je sais que salomé fait le front après parce qu'elle dit qu'ils se fichent très rapidement donc je vais faire pareil pour la couleur ça devrait aller par contre depuis ils sont la même odeur que le wet and white à peu près si vous connaissez et j'ai pas l'odeur de wet and white autant j'aime bien le fond de teint que j'aime pas l'odeur donc je prends la grosse éponge et on y va bon la fin ça va je pourrais pas le mettre si je prends ce quoi et une bonne couvrance pourtant j'en ai pas mis beaucoup vous voyez que roberto c'est déjà pas mal la teinte est géniale bon vous ça fait un peu blanc enfin en retour caméra ça fait un peu blanc mais la teinte est très bien alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre d'applicateur parce qu'il trouve ça pas hygiénique moi j'aime bien personnellement je fais moins de catastrophes quand je dois les appliquer directement sur ma tronche que quand je vais les appliquer d'abord sur l'éponge parce que si je dois d'abord l'appliquer sur l'éponge vous pouvez être sûr que j'en fous partout oh ben j'aime bien alors il a fini un peu poudré bon c'est très léger j'aime beaucoup je vais juste peut-être en remettre un tout petit peu sur roberto là par contre j'ai pas mon doigt j'ai pas l'appliquer directement sur le bouton donc il unifie bien teint franchement où donc elle toujours cette partie là qui fait dégueulasse j'ai l'air très blanche en retour caméra c'est sûr que je me demande si je t'espérais pas le f4 la prochaine fois j'aime beaucoup on va voir comment ce qui tourne alors anti cernes je vous ai dit j'ai pas donc je vais rester dans le consigne le compte cil and define que moi j'ai en teinte c1 et je vais passer avec le blender j'adore j'ai passé au petit bon ça m'empêche pas de m'en foutre plein la paupière quand je fais mon cerne ici à l'intérieur et avec la base en dessous ça va c'est pas trop 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 gloui donc ouais je valide jusqu'à maintenant ça sera une bonne alternative jusqu'à ce que je retrouve celle de chez action alors maintenant je vais tester la poudre catrice la nude illusion donc la poudre libre si j'arrive à le bruit pas si vous verrez bien mais le tamis c'est pas ça du tout donc on va faire comme ça rien qui sort alors est-ce que j'allais enlever le tamis normalement oui c'est en plastique bon j'ai enlevé le tamis ah oui puis elle est très compactée dedans c'est pour ça peut-être que ça ne sortait pas bien je vais déjà l'utiliser comme ça donc je prends un petit peu de produit avec le petit blender et je poudre l'anti cerne avant qu'il ne filme et le reste du tas je vais prendre un pinceau donc je pense que je suis chez les années 4 donc je mets pas trop de poudre comme d'habitude je tapote ici ici un petit peu sur le nez et ici mes deux petites zones où on voit un peu plus mais bon et le reste on l'étale donc c'est une poudre que j'utilisais beaucoup avant c'est pas vraiment une nouveauté là c'est une nouvelle texture mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé puisque j'avais du stock de celle de chez lf que je viens juste de finir et comme je vous l'ai dit dans mon haul la révolution pro ne me convient pas du tout puisqu'elle comment je vois c'est un peu mieux une fois là elle était peut-être un peu trop compressé mais regardez j'ai réussi à avoir un peu plus de produits la révolution pro ne me convient pas du tout elle m'a sèche le contour des yeux la sèche la peau donc bah la petite poudre j'aime bien aussi et le rendu du fond de teint est top donc je vais mettre bronzer et blush et j'en ai encore 11 heures j'ai mis le moulin je vous dis tout de suite comme ça ça m'évite de faire la barre d'infos et j'ai mis un blush de chez essence c'est le summer dreaming donc c'est le 90 donc on va passer un highlighter donc pour ça je vais utiliser la palette donc je vous ferai les applications et les swatchs de chacune des teintes comme vous l'ai dit dans le hall et comparé avec la scène de jeffrey star la platinum ice hier j'avais mis celui là alors je l'ai adoré vous levez vous l'avez vu dans mon haul le jeudi alors mon fils continue à parler d'un jusqu'à dit quand même quand j'avais filmé la le pêche là c'est celui que j'avais dans ce dans ce rôle là je vous remets juste ici et j'ai adoré mais du coup j'ai oublié de fil d'appuyer sur le bouton enregistré pour filmer l'application donc faut que je pense donc j'en ai huit quand même à vous faire et j'ai pas à chaque fois me démaquiller pour remettre du highlighter donc là aujourd'hui on va prendre tout simplement la première couleur puisque toute façon ça sera un mec comme dans les tons nude donc comme ça la première sera faite et c'est vrai qu'elle m'intrigue beaucoup ainsi que la vie argentine ici donc je prends mon petit pinceau je prends la première teinte ici alors elle a des reflets bleus des reflets rose ou c'est très joli j'espère que vous le voyez bien parce qu'il est vraiment très joli j'avais un peu peur qu'ils soient pailletés parce que c'est souvent le cas avec les bronzers enfin les highlighters révolution et au final ce que j'ai testé jusqu'à maintenant n'y sont pas oh très 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 joli bon j'espère que vous le voyez bien mais sur les trois que j'ai testé franchement suis dire j'ai adoré mais ils sont très 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 lumineux si vous aimez les électeurs un peu naturel je sais pas si vous avez aimé mais voilà moi j'aime beaucoup j'ai donc pour les sourcils le petit crayon de chez révolution pro donc c'est juste pour faire comme je vous avais expliqué dans le hall du poil à poil ici donc je vais commencer mes sourcils et je reviens juste pour l'application du crayon parce que je vais pas vous mettre deux heures vous avez ma routine sourcils juste ici donc j'ai terminé les sourcils j'ai déjà piqué ma base donc là j'ai mis la essence à l'offre color intensif à ligne parce qu'il faut que je l'utilise je peux pas utiliser que la peignouille maintenant et il ne restera plus qu'à définir mon sourcil mais je vais d'abord faire le poil à poil enfin on va essayer de faire le poil à poil donc je prends mon petit crayon et on va faire ça donc l'essayer de faire juste du poil à poil je pense qu'il sera trop sec pour faire ça moi ça va encore c'est pas ça va ça fait pareil qu'avec le libre pommade mais sinon ça va avec le libre pommade ça fait quand même un peu plus de détails que là mais ouais ça va c'est une bonne alternative après je pense pas que ce soit indispensable à tester sur le long terme ouais donc je vais définir mon sourcil et j'en reviens tout de suite donc la toute petite écoute j'ai vraiment très bien pour flouter mon anti cernes ici en tout j'adore j'en mets un peu moins partout c'est bien je suis contente donc pour les yeux beaucoup de choses bien sûr la palette donc ici c'est la large et up donc c'est une palette de nude que je vous ai présenté dans le hall je vais faire un make up avec aujourd'hui et je vous ferai les swatchs et un make up avec parce que bon comme c'est du nude voilà ça casse pas trois pâtes un canard donc il n'y a pas possibilité de faire cinquante mille make up j'ai les cinq pigments pomade comme ça donc ça je pense qu'on va s'en servir de un ou deux en liner coloré pour mettre un peu de peps dans le bazar d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec ce que j'aimerais bien de tester pour faire des sourcils colorés avec puisque vous pouvez vous en servir pour les sourcils vous pouvez vous en servir en base j'aimerais bien tester plusieurs possibilités avec ces petits trucs là dont les sourcils le cut crease en base et en muqueuse donc si vous voulez que je fasse une vidéo ben dites moi ça en commentaire j'ai également les liners colorés les crayons colorés de chez essence donc ça c'est sûr qu'on va s'en servir au moins de 1 et par contre oui celui là je voulais vraiment tester c'est le tattoo liner en tape noire de chez mes bolins donc c'est le onyx je crois la teinte enfin je sais pas dire il faut le mer enfin c'est le noir quoi et comme je cherche un crayon de remplacement à mon séphora je me suis dit que celui ci pouvait être pas mal donc de toute façon je le mettrai en que supérieur on testera après une autre fois en muqueuse inférieure donc on va commencer par les phares les phares les phares les phares je sais pas du tout quelle couleur utiliser donc la palette est très jolie si vous aimez nude voilà encore 15 euros pour 45 phares il y en a qui ont l'air assez intéressant un peu un peu feuilles comme ça le noir pailleté ici aussi à l'air jolie pailleté multicolores je vois du bleu du rose du fer donc j'ai déjà poudré mon dessous de sourcils avec le phare beige qui est juste ici parce que sinon je vais oublier donc il ya au moins un beige mat et il ya un noir mat aussi donc c'est très bien alors bon je vais prendre un 231 comme ça et je vais prendre quelle teinte donc je vais prendre celle ci en teinte de transition ce sont des très bonnes palettes un pour vraiment pas cher les relots vous savez que les petites je les aime d'amour et les grandes et ben elles sont pas mal non plus enfin il n'y en a qu'une que j'ai testé sur les quatre là je teste une deuxième mais ça me fait tout drôle de pas mettre de la couleur donc comme d'hab je donne la même forme je cherche pas à changer je garde cette forme là je prends un un peu plus estompeur et je prends un cheval noir comme d'habitude et je prends la teinte juste ici pour flouter un peu plus le bord comme d'hab après voilà si vous me suivez vous savez que je varie pas beaucoup la forme de mes make up je vous montre juste des associations de couleurs possibles voilà je vais donner un petit coup d'estompeur propre comme d'habitude et faire l'autre oeil et on se retrouve tout de suite alors je dois avouer que cette paillette ne m'inspire pas plus que ça je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte ici prune mat qui est juste là et je vais mettre en oublie qu'ici alors bien des légèrement dans le creux et je remets un tout petit peu ici en vacillant et je reprends le pinceau là d'avant les gestes en pleurs n'oublie pas d'estomper ici en paupières aussi donc je garde le même pinceau que je suis juste un petit chouïa et je vais prendre la teinte je vais prendre la teinte un peu je pense celle ci tient un aspirant les roses avec des reflets un peu argenté gérer des paillettes roses dorées argenté dedans il a l'air très belle et je vais mettre ça sur le réseau ma paupière c'est très sauf là il n'est pas habitué moi je ne suis plus ouais la couleur elle est jolie je suis un peu loin je ne vois pas grand chose ouais c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli je pense qu'au doigt ça irait mieux voyons voir donc j'ai swatchy parce que j'hésitais je voulais tester les couleurs un peu marbré ici bizarre et elles sont très très sèches je pense que c'est bon pour faire juste un peu des reflets sur sur un fard à paupières mais en elle-même elles sont assez sèches je verrai ça quand je fais les swatchs de cette palette boite façon je pense que c'est la palette que vous aurez en dernier les swatchs et make-up si vous n'avez pas vu je vous mets la playlist des swatchs et make-up ici c'est vraiment c'est une des vidéos que je préfère le faire que je préfère faire avec celle ci ce genre de vidéo là où je teste des nouveaux produits et mais j'adore faire les swatchs et make-up avec les palettes c'est beaucoup de révolution entre ceux qui ne connaissent pas alors j'ai juste rajouté une teinte ici entre les deux quand même donc je vais prendre celle ci c'est aussi un prune foncé j'ai plus de batterie c'est la totale aujourd'hui avec des paillettes dorées et rose aussi dedans donc je vais me maquiller jusqu'à ce que ma caméra s'éteigne puis j'ai un petit peu la faire recharger qu'on verra bien donc je mets ici entre les deux teintes et j'estompe j'essaye d'estomper au fur et à mesure j'ai toujours le même passeau il y a faîtes du nettoyage bon ça apporte pas forcément grand chose en plus mais bon si celle ci la première ici en dessous enfin aussi normalement et je vais le mettre ici en va-t-il interne bon mais ça sert pas à bonnes choses je vais prendre la blanche juste ici pas été pour mettre encore interne et voilà je crois qu'on va rester là avec les femmes donc j'ai vu le tattoo liner en muqueuse supérieure et tous si ça marque ou pas ça a l'air aïe je me fous dans l'oeil oh oui ça marque bien oh il marque bien muqueuse supérieure en tout cas maintenant j'ai hâte de le tester en muqueuse inférieure je vais attendre que ça transfère un petit peu et puis je crois que je vais recharger ma batterie et qu'on continuera juste après donc voilà je viens de faire une petite pause d'une heure une heure quart le temps de manger parce que je devais recharger ma batterie donc j'en ai juste profité pour faire un tout petit trait d'ailleurs avec le liquide ink de chez essence voilà donc je vais faire un liner en code crise avec en code crise avec trois couleurs donc je vais prendre le rose le monde et le bleu donc le bas le jaune et le turquoise on testera une autre fois donc je vais mettre un crayon coloré en muqueuse donc j'ai le rose le rose ou bleu que je peux mettre parce que le jaune ou l'orange ça fait un peu bizarre le rouge ça fait un peu bizarre je vais mettre le rouge comme ça on va tester voir ce qu'ils valent en muqueuse de alors ce que je vais faire je vais changer je vais mettre ici du rose la question est pas très rose je reviens à la moitié et je mettrai du bleu à l'extérieur comme ça au milieu ça fera un peu mou je crois qu'on va accueillir donc là c'est une autre sorte de les blues et c'est notre gamme a aussi mieux donc ici au milieu que je dégrade un peu les deux couleurs ouais le bleu est beaucoup plus pétant et il marque mieux en muqueuse donc j'ai essayé de trouver le même en rose dans cette gamme là après je sais pas s'il existe un peu je regarde si ça existe voilà voilà bah ça l'air pas mal donc là je vais prendre mon mixing liquide donc je vous mets ici la vidéo sur ce produit complète et je vais mettre une goutte dans chaque couleur je vais mixer tout ça puis je reviens voilà j'ai donc commencé avec le rose en coin interne de mon coeur de cuisse oh c'est joli oh la couleur est trop belle je vais passer juste à côté au violet donc bien sûr faudra dégrader les deux couleurs entrées 1 oh elle est belle aussi donc ici je dégrade un petit peu et j'ai terminé par le bleu donc je pense que je vais revenir un tout petit peu comme ça comme si j'avais fait un code cuisse complet donc là du coup il est un peu moins fin parce que j'ai plus de pinceau trop fin j'en ai commandé sur le site j'en ai commandé sur le site je crois donc j'espère qu'ils seront bien le turquoise est vraiment magnifique enfin le bleu enfin toutes les couleurs sont belles 1 euros je sens que je vais m'éclater avec alors je vais reprendre ma bonne vieille habitude des petits points je vais faire ici en dessous un petit poids rose à côté un petit poids mauve et bien sûr un petit poids bleu voilà donc ce petit produit là voilà le noir je l'adore le blanc un peu moins mais après j'ai chiqueté aux blancs c'est pas que je le rachète pour l'instant j'ai le sourd à beauty donc ça va mais j'aime beaucoup ces produits et l'école des couleurs sont vraiment très belles j'ai vraiment hâte de tester le jaune et le turquoise quand même mais là les couleurs sont vraiment belles ensuite j'ai un mascara à tester donc encore en cause de salomé c'est le kiko donc c'est la collection limitée océan fill packaging est tout simple c'est celui avec la brosse qui se transforme je sais pas si vous avez vu donc c'est une brosse en silicone ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de brosse en silicone et donc quand vous la tournez vous twistez en dessous et ça fait une brosse pour le volume donc j'avais vraiment hâte de tester pour changer un peu alors oui j'avais dit que je n'ouvrirai plus plusieurs mascaras le essence est presque terminée donc c'est pour ça que me permet d'ouvrir celui-là donc je vais donner un coup d'abord avec la brosse allongée pour la longueur et définir les les cils et ensuite une couche avec la brosse rétracté pour le volume ouais déjà comme ça c'est déjà pas mal alors je vois en mettant un mascara que j'ai plus de crayon noir en muqueuse supérieure donc je vais twister la brosse avant de la plonger et on donne une deuxième couche avec la brosse comme ça c'est trop bizarre c'est vraiment longtemps que j'ai pas utilisé les brosses en polymère le résultat est canon c'est pas un truc de dingue mais c'est canon faudra que je l'essaye avec ma base en essence en tout alors pour les nerfs j'ai aussi la colle du que je voulais toucher mais je n'ai pas mes deux fossiles aujourd'hui en plus j'ai envie de voir comment ce qui vit le mascara pour les lèvres j'ai donc ce que je vous avais présenté dans mon hall j'ai le kit rain de chez révolution ou le sugar peel trifle alors je pense qu'on va utiliser crayon révolution en merce j'ai mis ce qu'ils sont collés là on va utiliser crayon et le triffle moi j'ai bien il est plus crémeux à l'application que en swatch la couleur est vraiment jolie et donc par dessus je mets la trupe un très fort de jour donc alors l'embout est vraiment incurvé c'est trop bizarre par contre ça sent quelque chose mais ça pue même pas du tout l'odeur donc on va voir s'ils sèchent aussi vite que les jeffree star mais la couleur est vraiment belle oui sèchent un peu moins vite que les jeffree star comme bon je vous montre de plus près ce que ça donne alors qu'est ce que je pense de tous ces brux alors attendez je me reste pas déjà comme non je vais mettre mes mes binocles voilà comme ça je vois mieux ce que je dis qu'est ce que je pense de tous ces produits alors il y en a qui m'ont vraiment super plus super surpris et y en a ça casse pas trois pattes à un canard et ça m'a pas transcendé quoi alors qu'est ce qui ne m'a pas transcendé le primer voilà je vois pas de différence après j'ai utilisé un fond de teint simple et une poudre que j'ai pu enfin avant pas que j'ai jamais utilisé et une poudre que j'ai pu l'habitude d'utiliser putain ça fait un pâté dégueulasse là en dessous de ma bouche j'espère que ça se verra pas trop en caméra à ces trucs là plus on cherche à les camoufler pierre c'est donc voilà ce ne m'a pas transcendé la palette malheureusement bon pas transcendé non plus après c'est parce que c'est c'est du nude si vous aimez vraiment vous maquillez que en nude elle est top voilà les couleurs sont belles elles sont très bien pigmentées et bien sûr je vous ferai swatch et encore un make-up avec le produit pour les sourcils le crayon pour les sourcils révolution pareil m'a pas transcendé je trouve que ça fait pas aussi détaillé que je ne le pensais je me faudrait que je trouve encore un plus fin ou un plus gras voilà après c'est joli j'essayerai une fois de faire mes sourcils qu'avec ça on verra ce que ça donne façon gelée je vais utiliser le tattoo liner donc là je vais voir parce que je vous dis en muqueuse je vois quasi plus rien je testerai en muqueuse enfin comme d'habitude et on verra sur le prochain make up alors ce qui m'a vraiment nous suis là je suis un peu mitigé à voir si en l'utilisant il commence à être un peu plus gras et qui s'applique un peu mieux vous avez vu que la deuxième couche était un peu mieux et voilà mais alors ce qui m'a vraiment transcendé alors déjà le fond de teint je suis bleu fait parce que je pensais que ça allait être un fond de teint vu qu'il est hyper couvrant je pensais que ça est un fond de teint qui allait faire pâter sur la peau qu'on allait voir qu'il y avait une bonne couche de fond de teint et au final non il est hyper naturel il est tout fin il a bien unifié mon teint bien caché les petites imperfections que j'avais ici on voit plus mes petits boutons ma petite piqueur de moustique ici on la voit plus bon celui-là on n'en parle pas Roberto tant qu'il sera pas parti celui-là et même la couleur alors il s'est pas du tout oxydé vous pouvez voir la couleur faudrait peut-être que j'essaye la prochaine fois le f là j'ai pris le f3 donc faudrait peut-être que j'essaye le f4 sinon je suis super contente et la teinte ne jure même pas avec le reste de mon corps quoi après faut pas que je prenne un petit coup de soleil parce que après c'est foutu mais je suis bleu fait par ce fond de teint il me plaît encore plus à première vue maintenant faudra que je teste plusieurs fois mais il me plaît plus que le wet and wild au premier rapport et ouais alors ça aussi les éponges alors je suis bluffé par la qualité et la moellosité de ces éponges pour 10 euros les trois franchement je vais m'en recommander au moins deux trois paquets de stock parce que je les adore franchement limite à voir au nettoyage mais alors déjà elle n'est pas taché puisqu'elle est noire enfin on voit quand même un peu fond de teint mais à voir si elle se nettoie facilement mais à l'application c'est la première fois que je vais dire ça mais je les préfère au beauty blender et la petite est trop pratique pour l'anti ça je suis bleu fait le mascara voilà c'est un bon mascara rien rien dire rien à dire en plus je vais juste essayer la prochaine fois avec ma base le rouge à lèvres j'adore la couleur il sèche bien voilà il est bien match rien à dire non plus le crayon j'ai beaucoup aimé l'application et la couleur là il n'est pas encore tout à fait c'est que je le sens mais les geffrey star sèche quand même beaucoup plus vite mais c'est pas vrai ils m'en veulent c'est quand même les geffrey star sèche quand même beaucoup plus vite après c'est un très bon très bon rouge à lèvres voir la tenue qu'on papa au geffrey star ça je vous marquerai je vous marquerai ça en barre d'infos et voilà les petits crayons bon j'ai testé le bleu il m'a bien 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 donner une bonne impression maintenant j'ai hâte de tester les autres couleurs et bien ces petites choses là que j'adore rien d'autre à dire donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez passé un agréable moment même que là ça a été une vidéo compliquée à tourner pour moi je vous avoue que là je suis bien contente de la finir parce que entre les messages d'écouté les camions mon fils et les la panne de batterie voilà j'en peux plus je suis juste trop contente de terminer cette vidéo moi maintenant j'ai passé un bon moment je me suis bien amusé avec mes nouveaux produits et voilà je vous donnerai des retours au fur et à mesure sur certains produits dans d'autres vidéos de toute façon donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez savoir au fur au fil du temps ce que je pense de ces produits puis ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et également de laisser d'essayer un petit pouce bleu de laisser un petit pouce bleu parce que ça aussi ça fait plaisir et je remercie aussi tous ceux qui prennent le temps d'aller faire un petit tour sur utip pour regarder des petites vidéos qui servent à rien à part me faire gagner quelques centimes et voilà et je vous rappelle qu'à 2000 abonnés il y aura un concours et je pense que si je m'en recommande d'ici là petite bien que 1 en attendant la vidéo de mardi moi je vous dis bisous bisous